Bonjour, nous allons regarder ce qui attend le signe du scorpion pour cette année 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette année 2021 ? Il y a plein de choses, on va regarder ça ensemble. On va le faire, je vais vous faire ces prévisions annuelles pour 2021 pour mes scorpions, en trois parties. La première partie, très rapide, j'aimerais, on va faire ça, regarder les, comment on appelle ça, les besoins profonds de ce signe. Ça nous replace dans le contexte. Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder les planètes lentes, celles qui évoluent sur des semaines, des mois, et parfois même sur des années. Elles nous donnent la toile de fond. C'est comme lorsqu'on peint un tableau, il y a la première couche, celle du fond, sur laquelle on rajoute derrière, par-dessus, toutes les petites nuances et petites couleurs. Et on terminera par cette troisième partie qui représente tout au long de l'année les passages des planètes rapides qui nous donnent de précieuses informations sur la manière dont on communique avec Mercure, à quel moment il est bon ou moins, comment on aime et puis à quel moment on a plus de charme. C'est toujours très intéressant de savoir à quel moment on a plus de charme et on est plus aimé et on est apte à aimer en retour. Et enfin, on regardera à quel moment dans l'année, Mars, l'action, nous apporte la plus belle énergie pour être efficace, opérationnel, concret, constructif, actif et moteur. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les besoins du scorpion ? On va toujours repartir sur des bases simples. Mon scorpion, c'est un signe d'eau. Tous les signes d'eau ont en commun d'avoir des curseurs de ressenti, des mécanismes émotionnels plus puissants, plus importants que la moyenne, tout simplement. Donc, de cette approche intuitive, de cette approche émotionnelle, de cette approche pleine de feeling des situations, s'ajoutent des planètes qui, naturellement, sont à l'aise dans ce signe. Et les planètes qui sont à l'aise dans le signe du scorpion ne sont pas, pas toujours, les plus douces. Quand on regarde le cancer, c'est la lune, les émotions, la fèque. Lorsqu'on regarde le poisson, c'est Neptune, l'idéalisme, la sensibilité. Alors qu'en scorpion, les planètes qui y sont très à l'aise, c'est Mars, la volonté, l'action, la détermination, la passion, l'énergie, parfois offensive. Et la deuxième planète qui s'y trouve à son aise, c'est Pluton. Et Pluton, traditionnellement, on l'appelait Hadès, c'est le dieu des enfers. C'est ce qu'il y a en dessous, ce qui est souterrain, sous l'horizon, sont les pulsions profondes, sont tous les mécanismes les plus archaïques qui sont en nous, l'instinct de survie, la reproduction. Les renaissances, l'effet phénix, mourir pour renaître, voici l'essence de ce qui caractérise les besoins du scorpion. Dans tous les cas, en général, une intense volonté créative qui peut se manifester de mille façons différentes. C'est ma toile de fond. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des planètes lentes tout au long de cette année ? Ça commence avec Pluton, Pluton qui est votre maître à mes scorpions, il est là à 60 degrés de votre condition solaire pendant toute l'année et jusqu'en mars 2023, donc il est encore là un bout de temps, il vous protège. De quelle façon est-ce qu'il vous protège ? Il vous permet de canaliser vos émotions, il vous permet d'être en harmonie entre vos ressentis et vos objectifs. Il vous autorise à prendre du recul face aux situations les plus anxiogènes. Il a cette profondeur de champ qui vous donne une vision d'ensemble et affine à la fois votre sensibilité, votre intuition et vos instincts. Toute l'année, Pluton vous protège. Pour vous, c'est un apport de premier plan, parce qu'il est très très long. Ensuite, autre planète qui vous protège, c'est Neptune. Neptune est la planète de l'inconscient, du ressenti, des intuitions. Neptune est merveilleusement à l'aise dans le signe des poissons typiquement, il y est en ce moment, donc il est d'autant plus riche, d'autant plus dense. Il forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, c'est un angle de 120 degrés. Et comme Neptune lui aussi est un lent, il accomplit son signe de révolution en 165 ans, pendant toute l'année 2021, et puis bien au-delà, il continuera d'alimenter votre finesse de ressenti, votre réceptivité émotionnelle. Et comme l'aspect est bon, nous ne sommes pas dans l'excès, nous ne sommes pas dans la démesure, l'instinct va être plus que jamais extrêmement aiguisé. Fin. Donc mon premier conseil durant cette année, c'est avec Pluton, fixez-vous des objectifs à long terme, et grâce à Neptune qui s'avère être votre second soutien, fiez-vous quasiment aveuglément à votre instinct, à votre intuition, qui va être d'une richesse, d'une finesse et d'une qualité particulièrement fine. Voilà, ça c'est vraiment ma toile de fond. Après, il y a d'autres planètes légèrement plus rapides. On va commencer par Uranus. Uranus, pendant toute l'année, encore pendant 4 ans, est opposé à votre signe solaire. Opposé à votre signe solaire, ça veut dire que son énergie, l'énergie uranienne, nouveauté, originalité, créativité, spontanéité, mais parfois aussi impatience, changement de cap, on tranche dans le vif, Uranus opposé, est surabondant en influence. Et une surabondance uranienne peut vous pousser, vous inciter, durant cette année, à définir que ce que vous vivez ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Et dans un certain nombre de domaines, il faudrait qu'on voit à chaque fois le thème sur-mesure pour voir où est-ce que ça s'applique et quelle est la portée, dans de nombreux domaines, vous allez traverser des phases qui vous donnent envie de tout révolutionner dans votre existence, de tout changer. Les fameux rats de marée, les fameux mécanismes plutoniens de « je raille tout, je brûle tout et je recommence » vont apparaître régulièrement, de façon récurrente, dans vos modes de vie, si jamais ça s'enferme, ça traînasse un peu, c'est plus tellement abouti, plus tellement évolutif. La volonté de réformer, et de réformer dans la soudaineté, va laisser après dans l'année des crêtes très aiguës. Donc mon conseil pour gérer Uranus pendant toute l'année, ça va être de toujours avoir en taille de fond ce mécanisme qui nécessite un temps de réponse avant de réaliser des changements dans l'urgence, rapides, dans l'élan du moment, dans la passion, dans la spontanéité. Vous ne me cassez rien avant d'y être revenu en arrière, d'y avoir réfléchi, pour bien mesurer les tenants et les aboutissants, ce que ça va impliquer. Voilà la règle. Dans un même temps, vous allez avoir en toile de fond sur votre tête, deux planètes relativement lentes encore, ce sont les deux dernières, ce sont Saturne et Jupiter, qui sont rentrées depuis quelques jours en 2021, dans le signe du verso. Et dans le signe du verso, elles forment avec vous ce qu'on appelle des carrés. Les carrés ne sont pas non plus les angles les plus faciles. Saturne, carré votre soleil en scorpion, sous-entend quoi ? Sous-entend qu'on se cale dans des dynamiques de rigueur, comme si on devait suivre un rail, un fil conducteur. Plus on va l'accepter, plus on va s'y plier, plus on va l'intégrer dans tout ce que vous visez, et plus vous le gérerez très bien, et à ce moment-là, il peut devenir un apport formidablement structurant, qui vous cadre, qui vous fixe un cap, un peu comme une autoroute. En revanche, si l'on refuse ces cadrages indispensables, parce qu'ils sont structurels et donc structurants, vous risquez de vous heurter à des situations qui se figent, qui se bloquent. Et quand on a Saturne, c'est lui, dans des phases où on le refuse, c'est comme si on prenait sur le dos un sac de 20 kilos de plomb, ce sont des choses qui ralentissent. Voilà. C'est dit. Appropriez-vous Saturne en étant dans le sens du vent, en allant dans le sens du courant, en évitant les affrontements qui, du coup, ne vous apporteraient rien, si ce n'est perdre du temps. Globalement, c'est l'idée. Enfin, Jupiter, même combat, même influence depuis le début Verseau. Jupiter n'est jamais une planète négative en soi. Ce qu'elle risque d'engendrer, c'est une forme de dilatation, une forme de déperdition. Voilà. C'est le seul risque avec Jupiter. Le carré de Jupiter sur votre Soleil, cette année, pendant toute l'année, jusqu'au 30 décembre. 30 décembre, ça va être ouf. On passe à autre chose. Mais jusqu'à la fin de l'année, toute l'année 2021, Jupiter en Verseau, donc en carré avec votre Soleil, en tension avec votre Soleil, va engendrer de l'impatience, va engendrer une hyper-réceptivité vis-à-vis des rapports de force, des frictions, des tensions avec les mondes autoritaires, etc. Le but du jeu va être, là aussi, d'y gagner en rondeur, en souplesse, en optimisme, en empathie, en aptitude à prendre du recul, à voir avec humour le bon côté des choses, ne pas se laisser attraper dans des situations de tension qui consistent à se braquer, à se cabrer, parce que vous allez, à ce moment-là, rentrer dans le piège tendu par ce carré de Jupiter. Ce piège tendu par ce carré de Jupiter, c'est les réactions à l'emporte-pièce, c'est les réactions d'amour propre, d'orgueil, dans lesquelles on peut se placer, et qui, du coup, risque de créer des cassures, des schismes avec tous les schémas qui sont en place, même si certains ne vous correspondent plus. Retenez bien, appuyez-vous sur Pluton et Neptune, prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, c'est mon mot d'ordre pour l'année, il est clair. Regardons à présent toutes les bonnes choses qui arrivent avec les planètes dites rapides. On va regarder les bonnes nouvelles. On va regarder quand Mercure veut du bien. Mercure, moi, j'y suis très attaché, je suis très attaché à ce qu'on appelle les outils. Les outils, c'est la façon dont on s'y prend, en fait, c'est ce dont on dispose comme ressource pour faire face aux enjeux. De la même façon que le Soleil nous donne un indice sur nos objectifs conscients, que la Lune nous donne des indices sur nos objectifs affectifs, que l'ascendant nous donne des indices sur nos objectifs de socialisation, de vivre avec les autres, tout simplement, eh bien, vous avez une deuxième couche qui est comment on s'y prend. Un Mercure bien disposé fait qu'on communique mieux, donc ça passe mieux, on met de l'huile dans les rouages. Une Vénus bien disposée fait qu'on y va en douceur, en gentillesse, en bienveillance et en charme. Ce sont des fluidifiants formidables. Et puis, un Mars bien disposé va nous donner de précieux indices sur notre capacité à optimiser nos énergies de façon constructive ou brutale, fluidifiante ou dure. Voilà, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je commence par Mercure. Alors, Mercure, qu'est-ce qu'il vous veut dès le début de l'année ? Eh bien, il vous veut beaucoup de bien, ça démarre bien. Jusqu'au 8 janvier, du 1er au 8 janvier, Mercure, il est très heureux, quoi. Il est ce qu'on appelle en sextile, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais la communication est fluide, on est efficace. Il sera en Capricorne et en Capricorne, il a ce côté rationnel, structurel, concret, pratique, qui se marie parfaitement bien, ce qu'on appelle un rapport de 60 degrés tout à fait protecteur. En revanche, il y a une période qui démarre à partir du 8, du 9 janvier, elle va s'étendre un petit peu. Alors, attention, celle-là, vous me la notez bien, du 9 janvier jusqu'au 15 mars, c'est une longue période quand même, Mercure va rentrer en verso, va réactiver tous les mécanismes dont je parlais précédemment. Du 10 janvier au 15 mars, soyez très très prudents avec les aspects de Mercure en carré, en tension, à ne pas exprimer de manière trop frontale, trop dure, trop sèche, les situations de confrontation auxquelles vous ferez face. Période durant laquelle je vous conseille de plus que jamais mettre de l'huile dans les rouages, plus que jamais réfléchir à deux fois avant de dire les choses de façon un peu frontale, parce que les ongles sont tendus. Il faut être lucide quand c'est le cas, on le dit. Fort heureusement, Mercure revient vous donner un sérieux coup de pouce à partir du 16 mars. Du 16 mars jusqu'au 4 avril, Mercure à ce moment-là formera ce qu'on appelle un trigone extrêmement protecteur. Les idées sont rapides, vont directement au cœur de cible. La finesse de communication sera élevée. Vous serez très à l'aise pour faire passer vos messages, très à droit pour rentrer dans l'oreille de l'autre, déterminés à être entendus, compris, et ce sont des périodes durant lesquelles, intellectuellement, mais aussi en matière d'échange, d'associations, de contrats, de partenariats, etc., Mercure jouant son rôle de fluidifiant, vous aurez tout à gagner à vous ouvrir au maximum sur tout ce qui est projet. La période est optimale pour avancer à grands pas, c'est dit. Ensuite, Mercure est complètement neutre, parce qu'il est en bélier, il forme avec vous un quinconce entre le 5 avril et le 19, donc ça on l'oublie. Bis repetita, quand on arrive au 20 avril, pourquoi ? Parce que Mercure entre en taureau, opposition, et il va réveiller Uranus, donc attention, du 20 avril, je ne vous annonce pas des douceurs pour commencer avec Mercure, mais rassurez-vous, il y a des trucs magnifiques derrière. Donc, on a dit du 20 avril jusqu'au 4 mai, on se tait, ça rime, haha, j'aime bien. Donc, pas de gaffe à ce moment-là, Mercure conjoint Uranus opposé à votre configuration solaire, alors là, si on a des... Pourriez, sans vous en rendre compte, dire des choses qui dépassent votre pensée, et parfois, il peut vous arriver d'être assez pointu en matière de communication qui vous permet d'identifier avec une finesse assez rare le point faible de l'interlocuteur et on pourrait se laisser tenter d'imaginer qu'en appuyant pile là où le point est le plus sensible, on sera mieux entendu. Or, c'est une erreur. Mécaniquement, en psycho, on apprend, ça s'appelle réveiller la névrose de l'autre et finalement, en voulant avoir un impact en matière de communication optimisée, on se crée un ennemi qui, lui, vous en voudra, advita, me dire, tout le temps, d'avoir appuyé sur l'angle le plus sensible, le concernant. Voilà, un truc à connaître, à vous de vous l'approprier, je ne doute pas que vous en ferez le meilleur usage. Bref, Mercure devient encore neutre. Mercure, ce n'est pas celui qui vous veut le plus de bien pour le moment. Mercure, à partir du 5 mai, je reprends mon fil, du 5 mai, il est neutre, il est neutre, c'est mieux qu'il soit neutre plutôt qu'il soit tendu. Jusqu'au 12 juillet, Mercure est neutre. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, aucune contrariété particulière sur ce plan-là. En revanche, à partir du 12 juillet jusqu'au 28 juillet, là, on a encore une fenêtre de tir, d'une extraordinaire finesse sur le plan du mental, sur le plan de l'échange, concernant votre capacité à ce que les messages passent idéalement bien. Vous aurez un talent assez fin, pour ne pas dire exceptionnel, pour rentrer dans l'oreille de vos interlocuteurs, pour négocier des contrats, des situations, tout ce qu'on devra négocier avec une finesse infinie, et avec cette petite goutte d'huile qui fait que ça passe dans des conditions telles qu'on aimerait les voir vraiment très très souvent. Très bon créneau, c'est noté. Donc, on repart à partir du 29 juillet jusqu'au 11 août, alors là, c'est simple, pas un mot, du 29 juillet au 11 août, carré de Mercure, Mercure étant en ce moment-là en Lyon, les montées en chaleur, les montées en température, la communication éclipse et les communications avec parfois même des cris, c'est un risque, vous êtes prévenus, allez-y mollo durant cette période-là, tenez votre langue, je vous en conjure, n'allez pas chercher les limites dans l'échange. Parce qu'à partir du 12 août, alors là, ça change, je retrouve le sourire pour vous annoncer des bonnes nouvelles, à partir du 12 août, Mercure le mental rentre dans le signe de la Vierge, et quand une planète est dans le signe de la Vierge, elle forme avec vous des aspects qui ne vous veulent que du bien. Mercure en Vierge, il est au max au niveau de la capacité à analyser, comprendre, disséquer, décortiquer, observer, c'est une merveille d'analyse, et pendant toute une période qui va du 12 août jusqu'au 30 août, 12 août, 30 août, cette période deuxième quinzaine d'août, elle est topissime pour les communications, les contrats, les échanges, les affaires, les négociations, les rapprochements. Miser sur cette période-là, elle est assez belle, vraiment. Après, Mercure, il est neutre pendant qu'il est en balance, il va y rester en bout de temps, du 1er septembre jusqu'au 5 novembre, Mercure est complètement neutre à ce moment-là en balance. Globalement, collectivement, quand une planète est dans le ciel, on prend sa teneur, quand Mercure est en balance, très globalement, les modes d'échange du collectif, parce que ça concerne le collectif, une planète dans le ciel, dans un angle, seront plus douces. Je vous sens moins exposés, mécaniquement. Et puis, en revanche, c'est peut-être certainement la plus belle période de l'année pour communiquer, ce sera quand Mercure passera en scorpion, c'est-à-dire chez vous. Et là, notez-la bien encore celle-là, c'est du 6 novembre au 24 novembre. 6 au 24 novembre, Mercure ne vous veut que du bien. Il est au maximum de sa puissance, il est pile sur votre tête. Et quand une planète est pile au-dessus de notre tête, son influence est beaucoup plus marquée qu'ailleurs. Donc, période tout à fait exceptionnelle durant ce mois de novembre, pour cliner, nettoyer, mettre au point, régulariser, régler, tout ce qui nécessite un peu de finesse, un peu de communication, un peu de souplesse sur le plan humain et intellectuel. Et surtout, le mental sera merveilleusement dynamisé durant cette phase-là. Ensuite, on retourne dans une période neutre avec Mercure, du 25 novembre jusqu'au 14 décembre. Et on termine l'année en beauté avec un Mercure qui retourne en Capricorne, donc il forme de nouveau un bel aspect avec vous. Donc, du 14 au 31 décembre, Mercure ne vous veut que du bien, là encore. Les idées sont claires, on va droit au but d'être factuel, efficace et précis. Top ! Voilà, c'était Mercure. Allez, on va s'intéresser maintenant à un autre personnage. Une très belle chose, c'est Vénus. Vénus, on va regarder quand est-ce qu'elle vous veut du bien. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'équilibre affectif, c'est l'équilibre le plus important qui soit. Donc, j'aime bien regarder Vénus. Je vais vous indiquer maintenant les périodes où Vénus est plutôt favorable, voire carrément. Alors, voyons voir pour 2021. Bon, elle est neutre jusqu'au 8. Ensuite, Vénus vous veut du bien. Entendons-nous bien du 9 janvier au 1er février. Super au niveau du charme, la fluidité relationnelle, le côté câlin, super. Phase constructive. Ensuite, à partir du 2 février jusqu'au 24 février, Vénus sera encarrée, un peu tendue, sensibilité affleurante, extrême réceptivité. Vous risquez de prendre les choses beaucoup plus à cœur que d'habitude. Donc, dans ces périodes-là, ne montez pas au créneau, évitez les confrontations, les rapports de force, les tensions, les conflits, dans le domaine privé, affectif, c'est Vénus. Voilà, on le sait, on le marque, on calibre, on lâche prise en cas de tension, c'est mieux vraiment. On vient derrière, mais sur l'instant, on lâche. Vénus devient magnifique. On y arrive. Vénus devient magnifique à partir du 25 février. Du 25 février jusqu'au 21 avril. Pas mal. Vénus en poisson, elle y gagne un charme, une finesse avec vous, un magnifique trigone. Là, alors là, sur le plan cœur, cette période du mois de mars, elle est très très bonne. Moment idéal pour favoriser les rapprochements. Moment durant lequel vous aurez énormément de charme, de charisme, de magnétisme, de souplesse, de savoir-faire relationnel. Vous ne passez pas inaperçu. Votre regard est perçant. Ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir, ça se voit, ça se palpe. Et vous avez ce talent, quand Vénus vous veut du bien, de plaire, tout simplement. De plaire. Ça, ça, ça. Il y a une sorte de truc un peu magique qui n'appartient qu'à vous, qui fait que c'est pas mal au niveau de la vie amoureuse. C'est une période, là aussi, à retenir pour l'optimiser. Vénus, à partir du 22 mars, passe dans un signe neutre. On l'oublie. Jusqu'au 14 avril, c'est neutre. À partir du 15 avril, elle rentre en taureau. Bon, c'est pas la meilleure position, c'est une opposition. Donc, on a dit du 15 avril jusqu'au 9 mai, opposition de Vénus. Attention à la gourmandise, attention à les excès, la sensibilité affleurante, choses trop à cœur. Voilà, c'est un peu le risque. Bon, c'est pas grave non plus. Ensuite, Vénus, à partir du 10 mai, elle rentre dans un signe neutre. Et jusqu'au 2 juin. En revanche, entre le 2 et le 27 juin, Vénus vous veut du bien. Ça rime encore. Magnifique aspect. Très bon. Vénus en cancer, format avec vous, ce qu'on appelle un jeu de trigone. Tout à fait protecteur, charme, douceur et volupté. Rondeur sur le plan amoureux. Rapprochement. Vénus en cancer, elle a cette couleur affective, familiale. Rapprochement, intimité. Magnifique période pour exprimer tous vos ressentis. Et puis, tout ce qui fait du lien, tout ce qui fait sens pour vous, tout ce qui vous permet de vous rapprocher de ce qu'on aime et de charmer avec une redoutable efficacité. C'est dit. En revanche, halte au feu à partir du 28 juin. Vénus entre en lion et en lion, elle forme un carré. Donc, 28 juin, 22 juillet, n'en faites pas trop. La tendance sera aux excès. L'impatience, l'hyper-réceptivité qui fait que ça peut vous toucher. Et quand on vous touche sur un plan émotionnel, vous pouvez réagir de manière plus frontale, plus directe. Ça vous est arrivé déjà. Et puis, heureusement, ça rechange à partir du 23 juillet. Du 23 juillet jusqu'au 18 août, Vénus en Vierge, sextile avec vous. Super période. Cette période de fin juillet-août, au cœur de l'été, Vénus qui vous veut du bien, c'est magnifique. Un bel été 2021. Ça, ça vous fera du bien. Donc, du 23 juillet jusqu'au 16 août, parfait. Période idéale pour que ça se passe bien au niveau de tout ce qui est affectif. Passé le 15-16 août, Vénus est neutre. Elle est complètement neutre jusqu'au 11 septembre. 11 septembre, c'est une date qu'on retient. Du 11 septembre au 7 octobre, Vénus sera pile poil au-dessus de votre tête. Vénus, l'amour, la chance au-dessus de votre tête dans ce créneau-là. Période bénie, exceptionnellement, fluidifiante, heureuse, charme, souplesse, chance relationnelle, chance tout court. J'aime beaucoup quand Vénus passe sur notre tête parce que c'est des périodes dans lesquelles on est gâté. Donc, à savourer, celle-là. Ensuite, Vénus devient neutre quand elle passe en Sagittaire à partir du 8 octobre jusqu'au 6 novembre. Et puis, à partir du 6 novembre, elle retourne en Capricorne, donc forme avec vous toujours ce jeu d'aspect bienveillant, jusqu'au 31 décembre. Vous avez une période de fin d'année qui est tout à fait sympa. Voilà, je voulais vous le dire. « Mes scorpions, la vie est belle ». Fin d'année, là, en partir du 5-6 novembre jusqu'au 31 décembre, Vénus vous fait les yeux doux. Voilà, elle vous charme, à vous de la charmer, à vous de vous en servir, d'optimiser. C'est des phases, quand Vénus est placée comme elle l'est là, où on peut s'orienter vers du constructif, parce qu'elle est en signe de terre avec vous en sextile. Construire, stabiliser, poser les choses. Le climat s'y prête idéalement. Vite fait, maintenant, je vais vous faire Mars l'action. Mars l'action, voyons voir. Alors, quand est-ce qu'il est bon, quand est-ce qu'il n'est pas bon ? Mars, début janvier, il est neutre. Du 7 janvier au 4 mars, il n'est pas terrible, il est posé en taureau, donc évitez les rapports de force. Du 5 mars jusqu'au 23 avril, il est dans un signe neutre. En revanche, ça démarre pour vous le 24 avril. Mars, au trigone de votre soleil, il va vous apporter une pêche, une énergie assez formidable, du 24 avril jusqu'au 11 juin. Extra, une période avec une énergie, une force de détermination, une vitalité, une assurance, une endurance, une niaque assez extra, vraiment. En revanche, à partir du 12 juin, Mars entre en Lyon, il va être en conflit. Attention les rapports de force, attention les frictions, l'impatience, ne passez pas en force. Voilà. Jusqu'au 29 juillet. À partir du 30 juillet, Mars rentre en vierge, il ne vous veut que du bien. Alors là, c'est l'énergie précise, l'attaque jusqu'à Tkans, jusqu'au 14 septembre. Très, très belle période pour être dans l'action, cette rentrée, la fin août, début septembre. Il y a des projets qui se réalisent, on peut concrétiser un tas de choses. Il devient neutre à partir du 15 septembre jusqu'au 30 octobre, période neutre. Ensuite, fin octobre, donc du 1er novembre, il arrive chez vous, magnifique, du 1er novembre au 13 décembre, Mars sera dans votre signe, en scorpion. Mars, l'énergie, la force, la vitalité, la détermination, la passion, dans votre signe, là, en fin d'année. Ça boucle avec ce que j'ai regardé tout à l'heure au niveau de Vénus. Vénus et Mars, ce sont des combinaisons qui, au niveau affectif, au niveau volonté, action, réalisation, c'est un duo absolument magnifique qui arrive en fin d'année. C'est pas mal, quoi. Les deux derniers mois, novembre, décembre, tout à fait intéressant. C'est dit. Bon, voilà, je vous ai fait un petit tour. Ce qui vous attend dans les grandes lignes pour cette année 2021, ben voilà. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Voilà, moi, ça me fait super plaisir. Allez, on se dit à très vite, à bientôt.